Le Fils de Dieu a dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». C'est notre bonheur d'écouter la parole de Dieu une fois de plus ensemble. Et ce matin, nous allons en 1 Roi 19, au verset 1 à 8 pour notre lecture principale. 1 Roi 19, les versets 1 à 8. Lecture que nous écouterons après avoir prié. Où irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Quel privilège de nous mettre à l'écoute de ta parole une fois de plus. Nous t'en supplions. Parle-nous. Redis-nous ton amour. Redis-nous ta puissance. Redis-nous ta victoire, ton triomphe. La gloire de l'accomplissement de tes grands desseins bienveillants en Jésus. Remontre-nous ce matin la grande raison d'espérer, toujours espérer, en toi. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien. Nous nous réfugions auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton fils. Amen. Écoutons ensemble 1 Roi 19, les versets 1 à 8. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel, envoyant un messager à Élie pour lui dire, « Que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Be'er-Sheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert, une journée de marche. Il s'assit sous un jeûnet et demanda la mort en disant, « C'en est trop. Maintenant, éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un jeûnet. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, il évit à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et bu, puis se recoucha. L'ange de l'éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et bu. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Si la Bible se terminait en 1 roi 18, je dis bien en 1 roi 18, si la Bible se terminait en 1 roi 18, que pourrions-nous conclure au sujet de l'identité d'Élie? Où est sa place dans l'histoire de la rédemption? À l'époque de Moïse, en Deutéronome 18, Dieu avait annoncé une espèce de second Moïse qui allait venir, un grand prophète, le grand prophète qui allait venir. Est-ce qu'Élie pourrait être ce grand prophète, ce second Moïse, lui qui, par ses prières, pouvait fermer les cieux pour qu'il ne pleuve pas, lui qui pouvait multiplier la nourriture pour la veuve de Sarepta, lui qui pouvait ressusciter le fils de la veuve de Sarepta, lui qui pouvait faire descendre le feu du ciel contre les faux prophètes de Baal, lui qui pouvait prier, puis la pluie recommençait à tomber. Est-ce qu'on ne pouvait pas dire, mais c'est sans doute lui, le grand second Moïse, grand prophète, grand sauveur des péchés de son peuple? Eh bien, non. Ce n'est pas Élie. Et le texte qu'on vient de lire nous montre que ce n'est pas Élie et ce grand prophète, ce second Moïse, ce grand sauveur du peuple de Dieu. Si un roi 17-18 nous avait fait connaître, disons, le meilleur d'Élie, un roi 19 nous fait connaître, le pire d'Élie. Un roi 19 s'ouvre avec Jézabel qui apprend de la bouche de son mari, le roi Aqab, tout ce qui vient de se passer sur le mont Carmel. Nous lisons au verset 1, Aqab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Vous auriez dit quoi, vous, dans un rapport que vous auriez pu faire à quelqu'un qui n'était pas sur le mont Carmel pour raconter, pour exprimer qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que vous auriez dit? Aqab était présent sur le mont Carmel, il a bien vu tout ce qui s'est passé et l'appel de Dieu de se prosterner et de dire, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Aqab avait vu tout ça, mais on dirait qu'il n'a pas prêté vraiment attention au message principal de ce qui s'était passé sur cette montagne. Il aurait dû dire à Jézabel, tu ne sais pas ce qui s'est passé, Dieu est intervenu, il s'est révélé, il s'est manifesté d'une manière glorieuse et puissante, ça nous commande de donner nos corps, de le servir et de chasser toute idole maintenant, c'est lui seul qui est Dieu. Mais il ne fait pas ça. Il ne se concentre pas sur, disons, l'aspect divin de cette manifestation, mais plutôt sur l'aspect humain. Qu'est-ce qu'il dit? Il raconta comment Élie avait tué tous les prophètes. Aqab, on l'a vu jusqu'à maintenant, puis on va le voir encore pour un bout de temps, est une espèce de caméléon ou peut-être on devrait dire une méduse sans colonne vertébrale qui un jour est comme ça, puis l'autre jour est comme ça. Il avait été sur le Mont Carmel puis il avait entendu Élie, il avait vu tout ce qui s'était passé. Mais dès qu'il rentre à la maison, là où Mme Jézabel porte les culottes, sans doute, c'est comme s'il a peur d'elle, et là il met toute l'enfance comme si le point principal, c'est qu'il accuse Élie d'avoir mis en mort les prophètes. C'est ça son point principal. Alors qu'il vient juste d'être témoin avec beaucoup de puissance de la vérité de Dieu, de l'appel de Dieu, de l'urgence de se repentir puis de ramener tout le peuple à l'obéissance entière pour Dieu, mais il chambrandle. Il est tiède. Il n'est pas sûr. La tièdeur est l'un des péchés les plus graves pour un roi d'Israël. Réjouissons-nous que notre grand roi Jésus n'a jamais chambranlé, lui, n'a jamais été tiède. Comment Jézabel réagit-elle aux nouvelles que lui transmet son mari? La réponse est au verset 2. Jézabel, envoyant un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela, « Si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » En d'autres mots, Élie, t'es un homme mort. Il ne te reste pas plus que 24 heures à vivre. Elle est tellement ferme dans sa résolution de mettre à mort Élie qu'elle va jusqu'à implorer des malheurs sur elle-même si son but n'est pas atteint. Elle s'auto-menace elle-même. Elle n'a aucune hésitation à prendre position contre l'Éternel. Elle sait que ce qui vient de se passer sur le mont Carmel s'adresse directement à elle. C'est elle qui a tous ces prophètes qui adorent les faux dieux. On avait vu que son père était un peuple ennemi. ça touche un air sensible ce qui s'est passé sur le mont Carmel. Plutôt que la pousser vers la repentance, la soumission, ça la pousse vers la colère et la rébellion. Elle n'est pas content. Ce conflit est un autre épisode de la guerre qui existe depuis longtemps, qui va exister encore entre la descendance du serpent et la descendance de la femme dont nous est parlé en Genèse 3.15. Jézabel est utilisée par Satan pour frapper à la révélation gracieuse de Dieu par l'envoi du Messie salvateur que Dieu a promis et qui s'en vient. lorsque Jésus est venu sur la terre, le grand Messie, la plénitude des puissances sataniques se sont déchaînées contre lui, contre Jésus. Pas contre Élie, Élie avait l'opposition des ennemis, mais la plénitude des puissances sataniques ne se sont pas déchaînées sur Élie, mais sur Jésus, oui, absolument. Avec Élie, Satan n'a pas eu son heure, mais avec Jésus, il a eu son heure. et Jésus a tout vaincu, tout triomphé, il a chassé l'ennemi. Ce qui nous réjouit, ce qui nous donne beaucoup de joie et d'allégresse, que nous puissions nous vivre unis à ce grand sauveur triomphant et victorieux, Jésus-Christ. À la lumière de sa victoire, dans un sens, toute peur doit être chassée, toute incrédulité doit être chassée. Et vous savez comme moi, la peur parfois monte encore en nous devant les combats à livrer, les ennemis à combattre. Et nous voyons que ça arrive aussi à Élie, ici, au verset 3 que je vais relire. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Judas et il laissa son jeune serviteur. Sauve qui peut, Élie s'enfuit. Nous ne sommes pas prêts à la réaction d'Élie, ici, quand nous venons de finir un roi 17-18, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Ce grand prophète si courageux, si fonceur, qui n'avait pas eu peur de confronter le roi, qui n'avait pas eu peur de confronter les plusieurs centaines de prophètes. Et là, tout tremblant, il prend la fuite devant cette femme, les menaces de cette femme. apprenons qu'une grande foi n'est pas toujours une foi qui est également forte et parfois la foi chancelle ou faiblie. Élie s'en alla pour sauver sa vie. Quasement comme il n'avait plus confiance en Dieu, il avait exhorté Abdias au chapitre 17 à faire confiance en Dieu. Abdias avait peur d'aller vers le roi. Alors, ici, c'est lui, on dirait qu'il n'a plus confiance. cette fuite d'Élie mérite le reproche de Dieu. C'est ce que Dieu va faire un peu plus loin au verset 9 et 13 que nous allons voir la prochaine fois. Il y a comme une part d'incrédulité dans la fuite d'Élie ici. Est-ce que je suis en train de dire que si un chrétien fuit pour éviter un danger, il est nécessairement incrédule? Non, je ne dis pas ça. Toute fuite devant un danger, mais pas de l'incrédulité. On voit dans la Bible des exemples. Jérémie 36. L'Éternel cacha le prophète Jérémie et Baruch. Donc, c'est Dieu lui-même qui avait caché son prophète Jérémie pour qu'il échappe à des menaces. Il n'a pas autre Paul. s'est caché et a fui pour échapper à des complots. À d'autres circonstances, il n'a pas fui du tout et il a fait face au danger. Jésus lui-même, disent les évangiles, a fui, s'est caché à certains moments de son ministère. À d'autres moments, non, il ne l'a pas fait. Donc, je ne dis pas que tous les chrétiens qui dans l'histoire se sont cachés, se sont déguisés. Luther s'est caché longtemps, que c'était tous des incrédules, que c'était une fuite pécheresse. Non, 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 je ne dis pas ça, mais parfois, c'est le cas. Comme on pense que c'est le cas ici avec Élie, pourquoi sa fuite serait-elle pécheresse? Parce qu'Élie était le porteur spécial de la parole de Dieu à ce moment particulier en Israël et sa fuite laissait penser que Satan était le plus fort, que le royaume d'Israël était comme dissous par le royaume de Satan en quelque sorte. Si Élie avait eu plus de confiance en Dieu, il aurait pu se saisir des armes que Dieu lui avait données sur le mont Carmel pour finir, on pourrait dire, finir la job pour se débarrasser de cette reine si méchante, mal intentionnée. Mais en fuyant, c'est comme s'il n'a pas passé à côté de cette occasion et c'est comme s'il a confessé que Jézabel, c'était elle qui était en quelque sorte victorieuse. C'est le combat qu'il anime. On voit au verset 4, « Quant à lui, il alla dans le désert une journée de marche et s'assit sous un genet et demanda la mort en disant, c'en est trop maintenant, éternel, prends ma vie car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie prie. Élie était un homme de prière, on l'a vu jusqu'à maintenant, un homme de prière. C'est comme ça que Jacques, dans le Nouveau Testament, le décrit, un homme de prière. En quoi consiste sa prière? Sa prière consiste au fait qu'il veut en finir avec la vie. Est-ce qu'il est le premier prophète qui a une prière semblable? Non. Moïse avait prié pour que Dieu lui enlève la vie. Jonas, rappelez-vous la prédication de dimanche dernier à deux reprises. Jonas dit, « Éternel, prends-moi la vie car la mort m'est préférable à la vie. » Mais une telle prière n'est jamais une bonne prière. Quand nous voyons Élie sous son genet désespéré, nous voyons une grande faiblesse, la faiblesse dans toute sa laideur dans un sens. Lorsqu'Élie était rempli de la force de l'Éternel, il était brave, il était courageux, il était comme l'apôtre Paul qui dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Mais lorsqu'il avait délaissé la force de Dieu, il était une vraie poule mouillée, comme nous le sommes nous autres aussi souvent. Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et comme c'est vrai, on le voit ici. Élie était parti à Gisréel après le Mont Carmel. Il avait pensé que l'affaire était dans le sac qu'Isréel avait gagné, les faux prophètes avaient été éliminés. Maintenant, tout le peuple d'un seul cœur allait se rallier à l'Éternel, abandonner tous les faux dieux. Il avait gagné une bataille, mais il n'a pas gagné la guerre. Et là, il trouve ça décourageant. Décourageant. Il s'absente sans permission. Il déserte son poste. Il s'enfuit. Écoutez bien la raison qu'il donne. Raison suivante. « C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Lorsqu'il parle de ses pères ici, il ne parle pas de son père naturel, de son grand-père, mais il parle de l'ensemble des serviteurs de Dieu, des prophètes surtout qui avant lui avaient fait une œuvre pour essayer de diriger le peuple de Dieu dans les bonnes voies. Il se rend compte que dans un sens, ils ont tous échoué à un certain point, puis lui aussi, puis donc ça l'afflige, puis il se dit, bien, à quoi bon? À quoi bon? Il se rend compte que le peuple d'Israël, comme le peuple de Dieu de tous les temps, a besoin d'un grand prophète plus fort, un sauveur, le sauveur, le grand prophète, promis, qui viendra lui et qui lâchera jamais, ne se découragera jamais, ne s'apitoiera jamais sur lui-même, triomphera d'une façon totale et complète de l'ennemi. Il se rend compte que c'est ce que tous ont besoin et lui aussi. Il est un misérable pécheur qui a besoin d'un grand sauveur, d'un appel, donc, désespéré au sauveur que Dieu a promis. Remarquez bien que la grande condition de toute prière n'est pas présente ici. Élie ne prie pas pour obtenir quelque chose que Dieu a promis, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, il ne peut pas obtenir de réponse, il ne peut pas avoir d'assurance que Dieu va l'exaucer puisqu'il ne prie pas selon la parole de Dieu. Comment un homme de prière comme lui a-t-il pu subitement s'écrouler comme ça? Un homme de Dieu on l'est appelé même plusieurs fois dans les livres des rois un homme de Dieu, un grand prophète. Comment ça se peut qu'il se soit écroulé? Comment est-ce possible? On se dit que son comportement est incohérent et inexcusable quand on se rappelle ce qu'il vient juste de vivre dans les deux, trois ans qui précédaient. Est-ce que Dieu n'avait pas réalisé des choses extraordinaires? la répétition dans sa vie? Il avait exaucé ses prières de façon magistrale, la descente du feu sur le Mont Carmel, le retour de la pluie. A-t-il oublié aussi la délivrance que Dieu lui avait cordée dernièrement alors que la police du roi était à ses trousses partout pour essayer de le retracer et Dieu l'avait mis à l'abri avec une protection sans feuille? On se dirait, mais c'est comme l'apogée de son ministère, ce qui vient juste de se produire la veille sur le Mont Carmel. Dieu, il me semble, sa victoire avait été totale, radicale, complète. Tout le peuple rassemblé s'était prosterné en disant, c'est l'éternel qui est Dieu, c'est l'éternel qui est Dieu. On se dit, wow, c'est porteur d'espérance. On pourrait imaginer Élie quand il courait devant le roi à câbles, c'est merveilleux, je vais pouvoir me reposer, enfin, tout va bien, je suis au bout de mes peines, je vais pouvoir respirer. Mais la douche froide, la douche froide tombe sur lui avec le messager de Jezabel. Là, Élie se dit, tout est à refaire, tout ce qu'on vient de faire, c'est un coup d'épée dans l'eau. Cette femme-là est enragée, elle ne veut pas céder, elle va empirer encore la persécution, elle domine son mari, ça ira pas bien, je suis découragé. On pourrait l'imaginer en train de baragouiner ça à l'intérieur de lui-même, c'est ça qui l'amène à se décourager. C'est comme s'il y a un seuil critique qui vient d'être établi pour lui. Cette vipère va encore tout détruire ce qu'on fait. On voit à quel point le but d'Élie, c'était le retour d'Israël à Dieu. c'était comme tout ce qui l'habitait. C'est pourquoi il se dit j'ai plus rien à voir à faire, je suis impuissant, j'ai échoué, ça marche pas la patente, je peux pas remédier au péché du peuple. J'avais espéré le grand réveil spirituel de tout le monde, mais non. Alors, il est découragé. bien-aimé, le fruit de l'œuvre de Dieu peut être vu uniquement par les yeux de la foi. Les frontières de l'œuvre de Dieu ne sont pas limitées aux frontières de nos propres capacités, de nos propres actions. C'est la grande confusion dans laquelle Élie est conduit ici. Maintenant, il a l'impression d'avoir échoué sa mission, donc Dieu a échoué, donc tout est tombé à l'eau, donc Dieu est tombé à côté de son trône, rien ne va plus. Ça vous est déjà arrivé de penser comme ça? Vous êtes ici dans l'assemblée un dimanche matin, là vous chantez « Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. » Mais en même temps, vous pensez à votre propre vie et vous dites « Ouais, il y a tellement de problèmes, tellement de péchés encore, tellement de misères, l'Église ne grandit pas vite, puis il y a tout le temps des situations compliquées. » Ça nous arrive de penser comme ça. Mais voyez-vous, la foi ne renferme pas les œuvres de Dieu dans les limites de nos œuvres à nous et dans la petite perspective limitée qui est la nôtre. La foi sait que l'œuvre de la grâce de Dieu ne se termine pas quand nous on a choué ou qu'on est tombé ou qu'on a chuté. Le dessein de Dieu ne périt pas. Si nous, nous avons des problèmes dans la bataille, Dieu ne tombe jamais à côté de son trône. la foi sait très bien qu'en réalité, la situation n'est jamais aussi désespérée qu'on le pensait. L'œuvre de Dieu va toujours rencontrer de l'opposition, mais Dieu va toujours finir par arriver à ses buts, il fait tout ce qu'il veut au ciel et sur la terre. Dieu a toujours d'autres alternatives auxquelles nous, nous n'avons pas pensé. Dieu œuvre de toutes sortes de manières différentes. nous devons toujours garder confiance en lui que ses plans ne seront pas annulés par les humains. Aucun de nous n'est indispensable. Dieu a des stratégies nouvelles. Des fois, on dit, il faut penser en dehors de la boîte, mais Dieu, il n'est pas dans une boîte, il voit très loin, tout est possible pour lui. Avec Dieu, il n'est jamais pris au dépourvu, mais on dirait qu'il a oublié tout ça. Il pense que, on va le voir dans le prochain texte encore pire, il va le voir que puisque lui a échoué, tout est foutu. Au verset 3 de notre texte, il est écrit, « Élie, voyant cela. » C'est quoi le cela? C'est le message de Jézabel. C'est comme si Élie a décroché son regard qui, jusqu'à maintenant, était sur Dieu et l'a accroché au message de Jézabel. et ce décrochage de son regard du Seigneur est la cause fondamentale de son effondrement. Ça nous rappelle notre étude biblique de mercredi soir. Voyant que le vent était fort, Pierre eut peur et commençait à s'enfoncer. Voyant. On décroche notre regard de Dieu et on l'accroche au problème et là, rien ne voit plus. Ce n'est pas interdit d'avoir peur. Ce n'est pas ça le problème. C'est ce qui se passe en notre intérieur lorsqu'on a peur. On se dit de toute évidence dans les événements précédents de sa vie, Élie avait eu la discipline d'attacher son regard à Dieu avec la veuve de Sarepta. Ce n'était pas facile ce qu'il devait vivre. Dans ses nombreux jours au torrent de Kérit nourri par des corbeaux et tout ça, on se dit qu'on croit qu'il avait vraiment accroché son regard solidement à l'éternel. Mais ici, on dirait que son regard intérieur est décroché de Dieu puis s'accroche aux circonstances extérieures, à la glu des circonstances extérieures. Le moulin à café est en marche et Élie broie du noir. Quand on regarde nos propres vies, qui ici pourrait dire « Moi, ça ne m'est jamais arrivé, ça ne m'arrivera jamais un état de découragement ou qui ici peut dire ça, qui n'est jamais arrivé dans toute son existence en état où est-ce qu'on dit « Là, j'ai mon quota, je suis rendu là, j'en peux plus, j'ai besoin de me retirer ou je ne veux plus rien savoir. » Ça arrive, ça peut arriver à tout le monde, n'importe qui. Hier encore, Élie était solide comme le roc. Le jour suivant, elle est écroulée sous un genet dans le sable du désert, implorant la mort, l'âme en lambeau. Le chevalier du Seigneur, sans peur et sans reproche, qui venait de chasser les faux prophètes, le voilà, désarçonné, jeté à terre. Quel changement soudain de cap et d'ambiance pour lui. Dans tous les combats que nous livrons aujourd'hui, nous ne pourrons pas rester debout sans regarder le Seigneur Jésus-Christ et sa victoire et son triomphe. C'est lui notre grand héros, c'est lui le grand leader sur lequel nos yeux doivent être toujours. Nous souvenant de son grand cri de victoire, tout est accompli. C'est vrai que le combat ici-bas est intense, puis furieux, puis menaçant, puis qu'il y a plein de dangers, puis c'est épeurant. Oui, c'est vrai, mais nous allons triompher grâce à Jésus-Christ et sa grâce va nous suffire. Qu'est-ce que Dieu va faire avec Élie? Les versets 5 à 8 nous apprennent que l'endroit qu'Élie avait choisi pour mourir, Dieu le transforme en oasis. Élie avait prié pour mourir, en réponse, Dieu dresse une table dans le désert devant lui et lui ordonne de manger et de boire. Un ange cuisinier cordon bleu est à son chevet. Du sommeil et de la nourriture, encore du sommeil et de la nourriture, tel est le premier traitement prescrit par le grand médecin divin pour retaper son serviteur défaillant. Vous voyez bien que la prière d'Élie soit née d'une certaine incrédulité. Dieu ne le punit pas, Dieu ne le rejette pas, Dieu s'approche de lui avec grâce. Élie reçoit une réponse, mais ce n'est pas la réponse qu'il espérait. Apprenons que le refus de Dieu d'exaucer certaines de nos prières est aussi une réponse. Et parfois, ce refus de Dieu à certaines de nos requêtes contient plus de grâce qu'une réponse positive à nos requêtes. Élie reçoit la grâce de ne pas être exaucé. C'est une grâce parce que sa prière était faite contre la parole de Dieu. La présence de l'ange à son chevet avec ce service à la chambre est comme une lettre dont le message est le suivant. Élie, ne te décourage pas, ne te crois pas abandonné. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis là avec toi. Je n'ai pas cessé de t'aimer et je vais m'occuper de toi. Signé, ton Dieu fidèle. Ce message d'amour est la première riposte du Dieu souverain au message assassin de Jézabel. Qu'est-ce que Dieu va faire maintenant avec Élie par la suite? C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Amen. Amen. Sous-titrage